C'est parti. Également, ce soir, une petite chose qui change, c'est qu'on laissait le chat ouvert pour que vous puissiez poser des questions. Cette fois-ci, on a fermé volontairement le chat pour vraiment se concentrer sur l'émission. Donc, toutes les personnes qui auraient des questions à poser, je vous propose, via le dernier message qui a été publié, de les envoyer directement à Biorchio, où vous pouvez éventuellement les envoyer à Isa. Je remettrai le lien. Et ce que je vous propose vraiment dans cette émission, c'est de pouvoir prendre la parole, poser vos questions. On va faire une première partie d'émission où Hugo va avoir le plaisir de nous présenter le grand projet du Mossica. Donc, on va mettre au clair, mais qu'est-ce que c'est le grand projet du Mossica ? Et ensuite, dans la deuxième partie, l'objectif, c'est de faire une approche qui est très humaine, comme on fait d'habitude dans l'émission. C'est de pouvoir faire vraiment des questions-réponses avec Hugo et vraiment avoir un échange pour chacun. On va avoir ses questions puisque c'est un grand projet et je pense qu'il touche beaucoup de monde aujourd'hui, dans l'instant où on est. Donc, chacun peut-être aura des questions particulières. Donc, j'avais mis dans le dernier poste du groupe une image pour expliquer justement comment intervenir. Si vous voulez intervenir au moment où on viendra aux questions-réponses justement auprès de Hugo, vous avez juste à appuyer sur le bouton du micro parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas parler. Quand vous appuyez une première fois, vous allez demander un droit de parole et nous, de notre côté, on va voir justement cette demande qui a été faite. Et ensuite, on activera vos micros en citant vos noms quand ce sera le moment de parler. Donc, à tour de rôle, on fera au mieux pour essayer de faire parler un maximum de personnes. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment une émission qui est ouverte avec le cœur et on est là pour échanger. Donc, Hugo, il y a pas mal de personnes connectées. Donc, on peut commencer si tu veux. Donc, Hugo, je te laisse le soin de présenter, comme tu as l'habitude de faire, le grand projet du Mossika afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'il est. Écoute, merci beaucoup. C'est avec plaisir, surtout qu'en plus, je suis bien motivé. Je viens de regarder toute la partie du rapport du GIEC qui vient de sortir le début août. Et du coup, c'est encore plus impliquant qu'avant. Alors, pour présenter le grand projet, je vais vous faire une version ultra résumée dans un premier temps et que je vais développer un petit peu, mais pour que tout le monde puisse cerner. L'idée du grand projet, en fait, c'est tous ensemble, nous voulons un monde sans argent. Le même jour, partout dans le monde, nous laissons tomber les moyens de paiement. L'idée, en fait, c'est partie d'un constat que l'argent crée de nombreuses dérives et qu'au final, l'ensemble de ces dérives mises bout à bout font vraiment que la société n'est absolument plus soutenable. Et donc, on a creusé l'idée d'une société sans argent. On s'est appuyé sur toutes les études qu'on a pu trouver. On a longuement réfléchi tout ça. Et on est arrivé sur le grand projet que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le site de mossica.org dans lequel, justement, vous pourrez avoir à la fois toute cette page de constats qui va vous amener de fil en aiguille à la même réflexion que nous sur les problématiques engendrées par l'argent. Et ensuite, vous pourrez découvrir, justement, cette page du grand projet qui montre comment est-ce qu'il est possible de bâtir une société, justement, basée sur les ressources, basée sur l'exercice de sa vocation aux autres, en fait, sur la démocratie citoyenne également et sur le partage des efforts. Donc, on a là, en fait, quatre piliers qui garantissent, finalement, qu'on peut conserver une société tout aussi performante que la nôtre aujourd'hui, mais en mieux. En mieux parce que sans l'argent au milieu de la société actuelle, on va pouvoir utiliser de véritables leviers d'action dans tous les domaines principaux de la société, à savoir l'environnement dans lequel on va vraiment pouvoir oeuvrer. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, je vous disais, je regardais le GIEC tout à l'heure, qui se base sur cinq scénarios du pire au meilleur, grâce à un projet comme le grand projet, on a le meilleur dossier environnement sous la main. Donc, c'est une question de temps seulement avant qu'on puisse faire valoir tout ça, parce qu'il semble fort évident qu'un monde sans argent soit la solution à tous les problèmes actuels. Donc, voilà, c'est très, très dur de faire entendre cette idée-là parce que l'argent est présent dans nos sociétés depuis de très nombreuses années. Mais on se bat et on arrive de plus en plus à se faire entendre. Donc, voilà un petit peu pour la présentation générale. Et c'est à partir de là qu'un déluge de questions, normalement, entre en ligne de compte quand les gens commencent à envisager une projection comme ça de monde pareil. Ça ouvre à la fois tout un champ des possibles, mais tout un champ de questionnements. Merci, Hugo. Je voulais juste rajouter pour tous, quand vous allez découvrir, vous allez sur le site mossica.org, vous allez pouvoir découvrir un petit peu le grand projet, qu'est-ce que c'est. Et pour ma part, quand je suis allé investiguer justement pour découvrir en fond, j'ai trouvé aussi qu'il y a la partie vidéo qui était très bien faite. Donc, je vous propose même d'aller sur YouTube et de taper Mossica, le grand projet. Les vidéos sont très bien expliquées sur le fonctionnement, par exemple, de l'app dont on va parler tout à l'heure. Donc, je vous recommande vraiment, comme vous disiez, Hugo, vous pouvez aller sur le site pour vous imprégner de ce qu'est le projet et vous pouvez le faire à travers leurs vidéos qui sont très intéressantes. Merci, parce qu'on met beaucoup de cœur justement à l'ouvrage et c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir de bonnes vidéos, mais le but, c'est de les rendre virales le plus possible et d'avoir un bon contenu pour que vraiment les gens puissent adhérer à tout ça. Ok, donc Hugo, en fait, tu disais tout à l'heure l'objectif et le but. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont en cœur et en tête. Ce serait d'entrevoir un monde sans monétique, sans argent, sans valoriser par quelconque forme que ce soit sur un plan monétaire. C'est ça. Et c'est l'intention et l'initiative de ce grand projet. Est-ce que tu peux expliquer justement à travers cette initiative que vous avez, quels sont les outils et comment vous mettez en place justement cette transition-là ? Comment elle fonctionne en fait ? Alors, en fait, le grand projet se déroule en trois étapes. On a une première étape de rassemblement où le but est que nous soyons majoritaires à vouloir justement ce monde sans argent. La deuxième partie est l'organisation parce que le grand projet repose également sur la démocratie directe et pour laquelle donc on a mis en place l'organisation démocratique globale qui est tout un processus d'organisation qui va nous permettre finalement une organisation en réseau pour que chaque région, chaque zone soit indépendante et autonome. Le but est vraiment de créer une organisation en réseau pour faciliter la résilience, l'autonomie et donc il y a tout un programme qui va être associé sur lequel on est inspiré par la sociocratie, l'holacratie. Donc ça va être vraiment toutes ces modalités de gouvernance partagées et donc c'est un très très gros programme et très joli à voir également parce que là encore on va pouvoir envisager des modalités de prise de décision qui sont diamétralement opposées à celles que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est basé aujourd'hui sur des systèmes pyramidaux et là on serait plutôt sur un fonctionnement en réseau et donc ça ouvre tout un champ des possibles parce que ça permet à chaque citoyen finalement d'être porteur de voix finalement, d'être entendu directement et ça permet une plus grande représentativité du peuple dans les choix que nous allons faire tous ensemble et surtout ça permet de décider tous ensemble ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la pseudo-démocratie dans laquelle on se situe puisqu'on a été classé récemment en démocratie défaillante donc du coup voilà tout ce programme d'ODG là également qui fait partie intégrante du grand projet et qui va permettre de s'organiser tous ensemble du niveau local jusqu'au niveau mondial donc ça passe par cette phase d'organisation et la troisième phase pour en revenir qui est la phase de transition où là le même jour nous nous entendons tous pour ne plus utiliser d'argent mais tous continuer nos activités habituelles donc l'idée en fait c'est de ne pas déstabiliser finalement les choses dans un premier temps et de pouvoir faire une transition donc complètement en douceur il faut savoir que le grand projet c'est une proposition qui est complètement pacifique donc l'idée c'est que voilà nous fassions cette transition tous ensemble et de là on va pouvoir effectivement mettre en place toute cette organisation qu'on aura travaillé durant l'étape 2 au travers de l'ODG et là dessus on se base d'ores et déjà sur une application et des assemblées qui sont en place donc très concrètement le projet se matérialise déjà c'est à dire qu'on a une application qui permet de centraliser toutes les assemblées entre elles de les regrouper pour qu'elles puissent communiquer et surtout pour que les gens puissent se retrouver entre eux avoir des réunions de manière physique et non plus que virtuel et là dessus pouvoir mettre en place justement tout ce qui est outils de résilience de communication voilà donc on a déjà en France plein de petites assemblées un peu partout en France et en francophonie parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle le grand projet c'est 8 000 9 000 personnes 9 000 personnes ça va très très vite d'ailleurs on était et justement Hugo si je peux me permettre je rebondis parce que tu as sauté sur l'app mais je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au nombre d'adhérents et par rapport au pays aujourd'hui il y a à peu près je crois entre 8 et 10 000 adhérents et vous êtes sur différents pays est-ce qu'aujourd'hui sans forcément parler des autres pays que le nôtre mais en parlant du nôtre par exemple est-ce qu'il y a une échelle de ratio il y a combien de personnes en France est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous partager oui bien sûr alors le projet à l'heure actuelle est principalement francophone d'accord ok il y a 80 pays mais on a très très peu de représentants actifs sur les différents pays en principal on est sur la France la Belgique la Suisse le Canada aussi est assez représenté il me semble et d'autres pays francophones que je dois oublier très certainement mais et principalement bien entendu en France et là-dessus pour en revenir donc on a déjà beaucoup d'assemblées qui se montent on a des assemblées sur Paris sur Nancy sur plein de régions en France sur la Réunion également d'où je suis puisque chez moi j'en profite pour le dire quand même à nos auditeurs il est plus 2h donc voilà je suis un poil fatigué il est 21h15 du coup attention l'émission elle dure encore 3h attention alors je suis fatigué parce que j'ai pas l'habitude de me coucher tard j'ai 3 enfants en bas âge j'ai 2 jumeaux qui ont bientôt 2 ans et un plus grand qui a bientôt 4 ans donc du coup c'est toujours le feu et du coup le soir c'est chaos total des parents mais en tout cas voilà il y a la ferveur de défendre le projet qui booste et qui me tient à éveiller sans aucun problème pour être parmi vous et donc pour en revenir parce que mon petit nombril ne m'intéresse personne au niveau de l'application voilà il y a déjà des assemblées qui sont formées un peu partout et donc les gens se rassemblent et mettent d'ores et déjà en place cette organisation donc ça va être beaucoup de communication sur la fédérer le but dans l'étape 1 dans laquelle on se situe c'est donc de fédérer les associations les assemblées pardon se rassemblent et vont trouver des moyens pour communiquer le grand projet de manière locale vont mettre en place également des initiatives telles que des jardins partagés ou des ateliers gratuits et donc vont déjà en fait si vous voulez mettre en place tout ce qui peut graviter au travers d'un monde sans argent sachant que malgré tout la finalité va réellement être cette bascule l'objectif est réellement cette bascule parce que à l'heure actuelle on ne peut absolument pas concevoir de changer ou de modifier le système le but à l'heure actuelle est réellement on parle réellement et concrètement de changer purement et simplement le système voilà donc tout ce qui est fait à l'heure actuelle malheureusement n'est qu'une goutte d'eau on va dire dans le véritable action la véritable action est elle même de s'émanciper en soi de cette société et de pouvoir en bâtir une qui soit fondée justement sur toutes ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant d'ailleurs Hugo j'ai moi-même testé l'applicatif que je l'ai trouvé vraiment très très sympa je voulais faire un petit retour d'expérience en fait moi j'étais un peu comme certains je connaissais le grand projet Mossika Denon j'en avais entendu parler mais je ne savais pas comment fonctionnait l'applicatif donc durant ces quelques jours je suis allé sur votre site je suis allé sur l'applicatif et j'ai trouvé très sympa le principe en fait parce que le principe c'est que vous vous inscrivez vous définissez le lieu où vous êtes ce qui va définir on va dire une communauté locale et sur cette communauté locale en fait on va définir quelles sont les compétences qu'on va pouvoir s'apporter les uns aux autres et de cette manière là on va pouvoir en toute autonomie de ce que j'ai pu voir créer des assemblées avec différentes personnes qui va venir à l'intérieur de ces assemblées avec différentes compétences et l'objectif c'est de devenir autonome les uns les autres et de pouvoir s'entraider avec les compétences de chacun j'ai trouvé l'arborescence intéressante sur le plan applicatif et c'est là où je te poserai la question qui m'est venue mais est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'application mobile parce que ça me semble tellement évident que vous le déportiez dessus en fait c'est génial parce qu'on dirait qu'on a travaillé les questions à l'avance ah pas du tout donc en fait oui on a déjà tout un groupe en fait on a passé un appel à candidature pour des web développeurs pour venir nous épauler justement là-dessus et j'en profite en passant pour dire que c'est toujours ouvert si jamais parmi vous il y a des web développeurs qui se sentent motivés par ce projet on travaille déjà sur l'application V2 qui sera effectivement développée pour fonctionner sur mobile et permettre d'être beaucoup plus réactif et enfin voilà on travaille déjà à l'évolution de l'application même si celle-ci est toujours en cours de développement et subit toujours des mises à jour et des évolutions donc voilà ça avance ça avance de partout je vais essayer également à revenir un tout petit instant sur la partie site et les traductions parce qu'on parlait donc le grand projet est quand même de partout dans le monde mais quand on va sur le site pour le moment il n'est qu'en français parce que c'est un tout nouveau site qu'on vient d'avoir depuis 2-3 mois à peu près peut-être un petit peu plus et donc tous les traducteurs là également sont à pied d'oeuvre pour faire les traductions donc là encore tous les bénévoles sont les bienvenus donc on a beaucoup de personnes qui sont déjà en train de finir la traduction anglaise italien allemand etc donc voilà c'est pourquoi le site est juste en français encore pour l'instant malgré le fait qu'on soit dans plusieurs pays ok et merci pour cette précision Hugo ah oui j'ai vu que j'ai vu que en fait quelqu'un que je suis que j'aime beaucoup qui est Mika Deniso s'y soutenait et poussait le grand projet comment ça s'est fait cette collab ensemble en fait comment comment vous en êtes venu ensemble on va dire à réunir réunir ce que vous êtes le grand projet et lui pour pouvoir pour pouvoir avancer ensemble qu'est-ce qui s'est passé et bien écoute en fait il a vécu la même expérience que moi c'est à dire qu'il a découvert le grand projet il a apprécié le grand projet il s'est emparé du grand projet voilà moi c'est comme ça que je suis rentré dedans et Mika fut la première personne pour l'anecdote fut la première personne à qui j'ai écrit pour lui parler justement du grand projet et donc il m'a répondu très rapidement et il m'a très vite en plus laissé entendre que non seulement donc l'idée de parce qu'à la base je sollicitais juste pour passer dans ses vidéos éventuellement ou qu'il parle de nous et en fait il m'a dit écoute en fait au-delà de parler de vous ça m'intéresserait éventuellement même de faire partie des vôtres et de me battre à vos côtés quoi donc voilà comment ça s'est lancé et finalement c'est parti de là et aujourd'hui voilà on collabore étroitement et c'est vrai que Mika nous fournit une aide précieuse et on est voilà très nombreux comme ça à rejoindre le grand projet et avoir cette capacité à s'en emparer donc c'est ça qui est merveilleux parce qu'on se retrouve avec une force vive absolument incroyable de personnes qui viennent apporter leurs contributions et de manière autonome en plus parce que donc Mika lui est dans la partie dans l'équipe de communication du grand projet en lui-même mais l'équipe de communication du grand projet c'est aussi chacune des assemblées puisque comme je te le disais tout à l'heure on est dans l'étape 1 le rassemblement ce qui fait que chaque assemblée a pour but de fédérer un peu plus de personnes autour de sa localité et du coup comme ça on se retrouve à avoir de plus en plus de gens qui vibrent et qui s'approprient ce projet et je trouve ça extraordinaire je suis complètement d'accord avec toi c'est à dire qu'une initiative et un grand projet comme le vôtre en fait a pour vocation de communiquer par l'humain c'est à dire qu'il faut parler du projet on peut créer toutes les applications qu'on voudrait on pourrait faire imaginer tout ce qu'on veut aujourd'hui l'humain l'échange et le fait de pouvoir pousser un projet personnellement si moi par exemple je suis utilisateur de la plateforme que je crée une assemblée que je mets à disposition par exemple mes différentes compétences je vais en parler autour de moi parce que si on en parle autour de moi que je vais ramener d'autres compétences et que justement à un moment donné moi je vais pouvoir fournir les miennes à d'autres et que d'autres vont pouvoir fournir les leurs en fonction des besoins que j'ai aussi tu vois tout à fait si chaque personne si chaque personne parle du grand projet à deux personnes en l'espace d'un rien de temps le monde est conquis ok Isa toi tu avais des tu avais des questions pour Hugo oui tout à fait je voudrais savoir comment les personnes suite à certaines révélations qui risquent d'être faites vont être pas mal déstabilisées vont peut-être plus avoir confiance en rien du tout comment amener ces personnes à valider ce projet qui pour moi est d'une totale évidence mais pour d'autres personnes qui ont plus confiance dans les politiques comment les amener à retrouver une confiance en elle une confiance en quelque chose en un projet qui est fabuleux mais où il va y avoir certainement beaucoup de peur beaucoup de croyances limitantes beaucoup de choses comme ça qui risquent de les freiner alors je te remercie pour cette question qui est très très intéressante sur alors justement pour y répondre très clairement c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en politique on n'est pas en politique pour la simple et bonne raison que nous n'y croyons pas voter voter n'apporte strictement rien manifester non plus d'ailleurs on se rend compte que finalement œuvrer dans la matrice dans la société dans le système ne change strictement rien la seule et unique solution reste réellement l'émancipation donc c'est vraiment cette volonté d'émancipation qui fait que nous ne sommes pas en politique et que malgré le caractère politique que peut revêtir l'organisation démocratique globale l'ODG qui en soi est un ensemble de modalités d'organisation donc en termes d'étymologie la politique revêt ce caractère c'est-à-dire la capacité qu'ont les sociétés à s'organiser maintenant au-delà de ça les gens vont réussir à s'identifier à ce nouveau projet par rapport à une capacité déjà d'introspective c'est-à-dire qu'il faut être capable de se questionner réellement sur ses valeurs sur ses buts sur ses choix et à partir de là entrevoir que finalement l'argent n'est absolument pas le but à atteindre en aucune façon et qu'au final ne s'émanciper certes va soulever des questions assez importantes va faire sortir de sa zone de confort mais en contrepartie va amener à des choses qui sont absolument extraordinaires c'est-à-dire que quand on creuse un peu le grand projet on se rend très vite compte qu'il est la solution c'est-à-dire je parlais tout à l'heure du GIEC par rapport au dossier environnement je vous disais ça peut sembler très prétentieux mais pour autant vous aurez tout le loisir de vérifier et c'est très nécessaire de vérifier tout ce que je vous dis et de ne pas le prendre pour argent comptant mais vous pourrez voir qu'on a l'un des meilleurs dossiers climatiques sur la table vous pourrez voir que d'ailleurs au-delà des plus grands enjeux mondiaux on a les meilleures réponses possibles sur le sujet de la natalité par exemple avec un dossier comme le grand projet lorsqu'on instaure la scolarité de partout dans le tiers-monde l'éducation qui devient libre et ouverte à tout le monde lorsqu'on permet le travail également à toute l'humanité on a un taux de natalité qui se régule de lui-même de manière naturelle sachant que c'est l'objectif de toutes les politiques en vigueur que de réussir à réguler la natalité de manière naturelle le but c'est justement de ne pas créer de politique qui soit drastique en la matière et de laisser la nature se faire et là encore le grand projet permet d'amener les meilleurs leviers d'action donc au final dans tous les domaines on a vraiment des capacités qui sont énormes on parlera peut-être si le temps nous est donné du dossier énergie parce que très vite c'est l'un des enjeux aussi que l'énergie dans le monde d'aujourd'hui avec les énergies fossiles les énergies renouvelables et les promesses du grand projet au milieu de tout ça qui apporte effectivement aussi un lot de réponses donc c'est un sujet qui est très difficile à appréhender qui demande vraiment effectivement non seulement une introspective enfin une remise en question de ces valeurs tout du moins un questionnement de ces valeurs fondamentales mais également comme je le disais je perds mon fil en fait en fait tu es en train de dire quelque chose qui vibre qui résonne c'est qu'en fait ce grand projet pour moi de ma vision évolue en fonction de l'éveil de conscience de chacun c'est à dire qu'au fur et à mesure que nous nous éveillons dans notre propre réalité dans notre propre accomplissement on monte en conscience l'importance que de vivre sur une planète saine que de protéger notre planète que de faire attention comment nous allons nous alimenter de la manière dont nous allons vivre et s'entraider les uns les autres et justement moi la question à travers ça c'était comment activement en fait et quelle démarche vous avez prévue dans les mois et années à venir justement vous avez prévu et qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour justement sensibiliser et qui plus est encore engager justement les gens dans ce sens là tu peux me clarifier ta question oui c'est à dire qu'aujourd'hui les gens évoluent d'eux-mêmes donc en conscience et en se sensibilisant aux questions fondamentales de notre vie sur Terre et qui sont dans l'engagement même de votre projet il y a des personnes aujourd'hui qui ne le sont pas tu vois donc aujourd'hui quelles sont les démarches peut-être que vous avez prévues dans les mois en termes vraiment on va dire des actions réelles peut-être dans le concret ou autre pour justement sensibiliser les gens parce qu'aujourd'hui vous faites une communication à travers les réseaux sociaux mais est-ce que vous avez prévu des si on pourrait dire ça comme ça des projets dans l'actif humain tu vois alors oui alors d'un certain côté je vais un peu me répéter parce que en termes de communication donc dans la phase 1 se rassembler on a ce qui n'est absolument pas négligeable toutes ces assemblées qui se forment un peu partout et qui elles-mêmes génèrent tout un tas de communication donc d'elles-mêmes le but de chacune d'une assemblée est de grandir de sensibiliser le plus possible de personnes dans sa ville dans sa région etc et au final donc c'est un axe d'action qui est assez important là-dessus en termes de communication au niveau du grand projet on a tout un lot on va dire effectivement d'actions qui sont à la fois déjà effectuées en cours et prévues donc on a un planning qui se suit qui est ultra chargé mais là où je voulais en venir c'est que le terreau n'est pas pas encore suffisamment fertile pour faire germer cette graine et notre but dans un premier temps est de vraiment faire preuve de pédagogie pour permettre à ce sol d'être beaucoup plus fertile pour justement comprendre l'idée d'un monde sans argent parce qu'aujourd'hui les gens sont très très réfractaires dans la notion de perdre leur confort leurs habitudes leur façon d'être et c'est une remise en question qui est très très profonde que de penser une société sans argent et d'ailleurs le meilleur exercice de penser à ce sujet là est de visualiser les différentes situations du quotidien sous l'angle d'une société monétaire ça peut être tout et n'importe quoi le fait d'aller acheter son pain le fait de vendre son produit pour ceux qui sont commerçants le fait d'aller au restaurant ou d'utiliser un service et de toujours entrevoir la même chose comment aurait été ce service dans une société sans argent comment aurait été cette baguette de pain dans une société sans argent comment aurait été ces actualités parce que ça c'est encore plus éloquent quand on regarde les actualités et qu'on imagine la même la solution qu'on aurait pu éventuellement apporter à cette problématique si on a enlevé l'argent on se rend compte que c'est extrêmement révélateur de ce qui se passe à l'heure actuelle et de la solution que ça permet d'apporter de manière très concrète mais je crois que du coup je ne t'ai peut-être pas répondu très concrètement non non tu as super bien répondu ce que je ferai aussi je vois un petit message je mettrai justement je vais l'envoyer directement parce que j'ai accès au groupe je vais l'envoyer sur le groupe si les gens veulent aller découvrir j'envoie l'app si les gens veulent se connecter s'inscrire pour voir comment ça fonctionne et voir si elles ont justement des personnes engagées à côté de chez eux dans leur localité c'est intéressant bien sûr je te remercie effectivement de faire ça parce que c'est le but c'est effectivement d'encourager tout le monde à rejoindre l'application et surtout à rejoindre une assemblée et donc de là il y a deux possibilités c'est soit rejoindre une assemblée en tant qu'observateur soit en tant que membre actif donc en tant qu'observateur vous allez être informé des actualités de l'assemblée des dates de rendez-vous du compte rendu etc alors que membre actif vous signifiez que vous voulez participer aux réunions et que vous serez vous serez présent et qu'on peut compter parmi vous et donc voilà je voulais également rebondir quand même pour finaliser sur la question que tu me posais qui sont quels sont les outils et les actions que vous allez mener pour pouvoir communiquer finalement sur un projet Hugo, excuse-moi de te couper la parole mais juste avant de te laisser terminer parce que je voyais qu'il y avait des gens qui levaient la main et je voulais juste leur dire je vais te laisser terminer d'échanger comme il y a des gens qui veulent poser des questions moi ce que je te propose si tu es d'accord quand tu vas finir de nous partager ce que tu as partagé est-ce que tu serais ok pour qu'on commence à ouvrir les questions pour toi c'est bon ? je ne sais pas je ne sais pas je plaisante bien sûr bon ben c'est parfait comme ça je vois Jeanne Douce qui lève la main comme ça quand Hugo a terminé de parler je te proposerai de prendre la parole et si d'autres veulent prendre la parole je leur propose de cliquer sur le micro parce que ça me permet d'activer vos micros de vous voir je t'en prie Hugo vas-y excuse-moi bon ben écoute de toute façon ça sera très rapide mais ce que je voulais dire c'est qu'il y avait déjà les assemblées qui allaient fédérer des personnes mais il y a surtout comme je le disais tout à l'heure tout un tas de personnes qui s'accaparent ce grand projet et qui viennent nous apporter des solutions extraordinaires c'est magnifique on a des auteurs qui sont en train d'écrire des livres on a des réalisateurs qui sont en train de monter des documentaires on a vraiment des choses extraordinaires qui se présentent et de plus en plus parce que la communauté n'arrête pas de grandir on était 8000 il n'y a même pas un mois je crois il y a 15 jours trois semaines on est déjà 9000 donc voilà c'est vraiment que le début d'un très grand projet on aurait dû l'appeler le très grand projet en tout cas merci pour ces explications je vais activer alors ben non je ne vois plus de micro ben non je ne vois plus je ne vois plus attends je vais regarder s'il y a encore tu lui as fait peur je lui ai fait peut-être peur mince elle avait levé le micro elle regrettait peut-être d'avoir appuyé sur le bouton bon après c'est vrai que ce n'est pas évident de prendre la parole comme ça pour poser des questions je lance est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions à Hugo ce soir sur le grand projet Mossika est-ce que tu es là Bjorkio toi ? oui j'allais je ne vous ai pas interrompt depuis tout à l'heure donc je vais proposer à tous de monter le micro vous pouvez monter le micro de Bjorkio parce qu'il y a un petit problème technique apparemment et vous allez l'entendre très très bas donc vous pouvez cliquer sur Bjorkio directement et mettre le volume du micro à fond pour bien l'entendre si vous voulez non je disais par rapport à l'aspect on va dire pédagogique pour accompagner les gens vers cette évolution et se constate que l'humanité a vocation à basculer vers un monde sans argent déjà Hugo tout à l'heure en début d'émission on parlait du fait que c'était la seule solution pérenne sur le bon terme et que tout le reste de nos actions dans le système n'étaient que des réactions qui en fait étaient des coups des preuves en nous pour le coup je pense tout de suite en fait aux monnaies locales qui en fait d'un point de vue économique ne peuvent marcher que parce qu'elles viennent se positionner en parallèle des monnaies dette actuelles mais malgré tout sont un pas dans le bon sens dans la même mesure où il y a quand même une partielle recours récupération d'une souveraineté quand on échange que ça permet de remettre les choses à une échelle plus locale et est-ce que ça fait partie entre guillemets du plan de communication du grand projet pour justement petit à petit accompagner les gens comme si en fait on essayait de que l'argent est la drogue du monde et qu'on essayait d'accompagner un petit peu tout le monde vers un sevrage général Alors je te remercie beaucoup pour cette question elle amène effectivement sur un sujet qui est très intéressant les monnaies locales c'est effectivement à la fois une initiative qu'on va soutenir mais pas forcément cautionner on va soutenir parce qu'elle va permettre d'amener en finalité elle amène déjà une lutte contre le système monétaire en place et elle va surtout amener vers cette capacité d'émancipation et elle est avant-gardiste on va dire par rapport au grand projet mais on ne la cautionne pas parce qu'en soi elle n'est pas la finalité pour changer le système c'est ce que tu disais effectivement au début de question c'est-à-dire que ça oeuvre toujours dans le système et comme je le disais le but c'est effectivement de changer de système on ne peut absolument rien faire d'ailleurs on a la foire aux questions la fac dans notre site qui répond à ça et qui répond d'ailleurs à énormément de questions de manière très pointue donc n'hésitez pas c'est quasiment le coeur du site réside dans la fac en fait parce que voilà un projet comme celui-ci soulève tellement de questions donc notamment celle-ci vous verrez que dans laquelle on répond à la notion de pourquoi il vaut mieux changer de système et pourquoi ne pas essayer d'améliorer finalement le système en place c'est ce que fait par exemple la June elle essaye d'améliorer le système en place donc c'est une bonne initiative on soutient l'initiative en soi mais malheureusement ce n'est pas ce qui va effacer la dette des peuples et ce n'est pas ce qui va résoudre d'autres problématiques comme le braconnage le trafic d'esclaves la prostitution etc merci Hugo merci Hugo pour la réponse excuse-moi je te laisse continuer Björkio c'était très intéressant dans l'activité de l'aspect éducation il est aussi question de parler de la notion des besoins parce que finalement un prisme qui est hyper utile pour justement faire évoluer les consciences dans ce sens-là c'est justement la notion de besoins puisque dans nos esprits maintenant dans le langage quand on pense au mot besoin l'un des premiers mots qui va arriver en arborescente ça va être paradoxalement l'argent alors que l'argent n'est pas un besoin c'est une stratégie c'est un moment pour accéder à un besoin mais ce n'est pas le besoin en lui-même et c'est peut-être le plus gros à démunquer finalement dans l'esprit les gens qui ont évolué dans le monde ce grand geste en argent c'est amener les gens à développer des stratégies alternatives pour répondre à leurs besoins et peut-être se rendre compte que l'argent répond plus à des envies que des besoins alors une fois de plus c'est une très bonne question tu as vu comme il y a des bonnes questions Björkio à chaque fois elles sont super j'adore oui c'est génial et puis c'est vrai que moi à chaque fois dès qu'on me parle d'une question en rapport à ça ça m'ouvre un champ de littérature énorme mais pour en revenir c'est aussi un grand débat en fait que est-ce que l'argent est un outil ou pas c'est également un gros sujet et pour moi je compare souvent ça aux armes à feu vous avez par exemple le lobby des armes à feu qui dit mais non c'est pas c'est pas l'outil c'est l'usage que l'on en fait alors qu'au final on sait pertinemment qu'une arme à feu n'a pas d'autre usage que celui de tuer de plus quand on regarde les chiffres on se rend très vite compte que le port d'armes aux Etats-Unis crée des morts par arme à feu bien supérieure à ce qu'on peut trouver par exemple en France où le port d'armes est bien plus encadré donc de ce fait voilà c'est là où il y a effectivement un biais cognitif qui est installé parmi de nombreux autres parce qu'il faut savoir que l'argent crée de nombreux biais cognitifs et je vous invite à vous renseigner au niveau des sciences cognitives qui viennent également prouver les problématiques liées à l'argent par rapport au fonctionnement du cerveau c'est éloquent éloquent de voir à quel point l'argent arrive à pervertir nos capacités de réflexion de lien de comportement nos ambitions etc et le problème est que l'argent permet de répondre à la fois aux besoins et aux envies comme tu disais Borgio et c'est tout le souci parce qu'il est devenu une condition essentielle même à la vie et c'est là où le bas blesse c'est là où c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui complètement inacceptable dans une société aussi évoluée que la nôtre parce que à la fois technologiquement et intellectuellement on a largement la capacité les outils et les moyens pour se passer de l'argent ok j'ai ouvert merci beaucoup Hugo pour ta réponse et merci Borgio aussi pour ta question j'ai activé le micro Jeanne 12 bonjour bonsoir à toi pardon excuse-moi donc si tu as tu peux poser ta question en appuyant sur le micro je ne sais pas si tu as un push to talk ou tu appuies une fois donc tu as le micro débloqué est-ce que tu voudrais poser une question bonsoir vous m'entendez bonsoir très bien merci peut-être voilà moi j'aimerais savoir par rapport il y a eu un intervenant de Mossika sur le CNT maintenant il y a quelques mois et j'avais que comprendre par rapport à ce que tout ce que vous dites maintenant c'est que Mossika serait dans un lieu et bon ce qui m'intéresse c'est de savoir lui il parlait de créer un hôpital et moi ce qui m'intéresse je suis soignante et créer des EHPAD alternatifs et créer peut-être aussi un système de soins alternatifs et je me demande comment on peut faire si on ne peut il n'y a plus personne de comment dire d'humain qui fait partie du système comment avoir des médicaments l'argent bon ça c'est un autre problème qui peut se trouver si jamais les médecins s'y mettaient enfin c'est moi qui pense ça mais comment créer un hôpital qui serait en dehors du système même si je pense que l'avenir est de s'unir aux méthodes alternatives pour la prévention alors merci beaucoup pour la question et bonsoir et bien en fait donc là il faut bien dissocier justement les différentes étapes du projet c'est à dire que l'idée c'est que tant que nous ne sommes pas allés en phase 3 à savoir la transition ce type d'initiative peut difficilement voir le jour parce que tant que nous n'avons pas fait de transition on se retrouve soumis aux règles de cette société et par là même aux règles de l'argent c'est à dire que sans argent impossible de créer un hôpital ou quoi que ce soit de structurellement conséquent d'où la notion de préparation d'organisation qui se situe donc en étape 2 dans laquelle c'est le moment idéal justement pour travailler à l'organisation de tout ce système de santé qui doit également être retravaillé et revu dans différents points et là-dessus vous avez la possibilité sur l'application justement de créer ce qu'on appelle les assemblées thématiques donc vous avez deux typologies d'assemblées qui sont les assemblées citoyennes qui vont permettre l'organisation et vous avez donc l'organisation au niveau social au niveau sociétal et vous avez ensuite l'assemblée thématique qui elle va permettre de regrouper tout ce qui va être secteur de santé d'éducation tout ce qui va être également entreprise association et toutes ces formes indépendantes et donc par là vous pourrez créer une assemblée recruter parmi vous toutes les personnes qui sont désireuses de proposer justement un hôpital différent et voir quelles sont les solutions que vous pourrez mettre en place justement à partir de la transition mais il serait un peu utopique de penser pouvoir mettre quelque chose en place dans la société actuelle sans les contraintes de la société actuelle vous voyez merci je vous en prie j'espère que j'ai bien répondu à votre question j'aurais préféré que ça soit plus positif et possible mais bon alors après non ce qui est très positif et possible par contre c'est justement de vous rassembler avec toutes les personnes qui pensent comme vous et qui sont d'ores et déjà dans la même dynamique que vous ce qui permet justement de faire énormément avancer les choses et de voir qu'elles peuvent être sans parler d'hôpital les alternatives possibles à des au traitement actuel oui oui ça par contre oui même alternative aux EHPAD c'est possible tout à fait effectivement merci beaucoup voilà ça reste positif en tous les cas merci à vous merci à toi pour ta question et merci Hugo pour ta réponse il y avait Iné qui voulait poser une question tu as le micro débloqué si tu veux intervenir bonsoir Iné non juste est-ce que tu peux désactiver ton micro s'il te plaît oui c'est important en fait quand vous avez terminé de poser la question il faut que vous rappuyez sur le micro pour le désactiver c'est important oui vous m'entendez ah super on t'entend bien génial bonsoir alors comment formuler la chose je suis venue en cours mais je viens d'entendre ce qui a été dit même par rapport aux arguments de l'autre de tout à l'heure et je me pose la question quand le moment sera-t-il venu parce que en fait l'impression que j'ai c'est que beaucoup de gens ont envie de sortir du système mais c'est un petit peu comme si chacun attendait sur l'autre pour qu'il bouge ou qu'il construise et encore une fois en fait c'est l'argument qui est avancé tant qu'il n'y a pas un maximum de gens ça ne sera pas possible parce que notre société etc pourquoi ne pourrait-on pas imaginer à ce moment-là la création de petits groupes au lieu avant d'attendre qu'il y ait un maximum de gens qui basculent en fait dans ce concept et puis vivent vraiment sans argent est-ce que ça selon vous c'est déjà plus vivable et pourquoi qu'est-ce qui va nous rattraper par exemple parce que moi j'y pense depuis plusieurs années qu'est-ce qui pourrait nous rattraper dans ce système actuel et qui nous empêcherait de vivre notre vie voilà c'était en gros ma réflexion excuse-moi juste avant merci beaucoup pour ta question est-ce que tu peux préciser la fin de ta question Iné sur qu'est-ce qui va nous rattraper est-ce que tu peux donner plus de clarté sur cette question s'il te plaît oui en gros je reformule autrement qu'est-ce qui nous empêcherait là à l'instant T de décider avec des amis qui penseraient la même chose des voisins peu importe en petits groupes de construire autre chose ailleurs tout en sachant que ce système actuel basé sur l'argent existe toujours voilà et ma question c'est ça pourquoi pourquoi devrions-nous attendre que tout un système s'écroule pour commencer à construire et vivre et bien comme on en rêve en fait voilà comme on l'entend et bien merci beaucoup Iné pour cette question alors en fait si je peux reformuler tu me dis si je reformule juste l'idée c'est pourquoi ne pas démarrer par finalement un tout petit secteur ou une toute petite zone voire à l'échelle d'un village oui c'est ça par exemple donc en fait voilà donc l'idée du grand projet en fait le but c'est vraiment de créer une transition globale parce que transiter à l'échelle d'un petit village ou même d'une ville ou voire même d'un pays ne permettrait pas d'avoir une organisation décente au niveau de l'approvisionnement des ressources et créer une dépendance toujours énorme vis-à-vis des autres sociétés qui seraient restées dans la finance des autres pays qui seraient restées dans la société pardon et donc dépendant de la finance de ce fait ça serait soit un gros retour en arrière que de démarrer par exemple par un petit village et se dire on en reste aux capacités de notre village et on s'isole du reste du monde parce que ça veut dire plus de téléphone pas d'électricité il faut avoir une couturière dans le village parce que sinon ça veut dire pas de vêtements etc donc c'est vraiment pour reprendre une expression qui est devenue célèbre ça serait vraiment un retour aux amis et c'est absolument pas la volonté du grand projet le but c'est justement de pouvoir continuer à faire évoluer l'humanité tout en prenant en compte les dérives environnementales qui ont été générées par l'ère anthropocène de prendre en compte également les dérives qui sont occasionnées au travers de l'individu par l'usage de l'argent par les disparités sociales etc et au niveau économique également de prendre conscience qu'on se retrouve sur une terre avec des ressources finies et qu'on ne peut pas les consommer de manière infinie donc voilà c'est vraiment pour toutes ces raisons-là si on reprend également l'histoire de l'humanité parce qu'il faut savoir qu'un monde sans argent c'est pas un sujet qui est moderne pour être très honnête ça remonte à Platon qui remettait déjà en question le système monétaire c'est dire si ça remonte et donc au jour d'aujourd'hui quand on regarde au travers de l'histoire on se rend compte que toutes les manœuvres qui ont eu lieu à petite échelle voire à l'échelle d'un pays se sont retrouvées soldées par des échecs cuisants il est vrai que si on doit pondérer un peu mais je peux pondérer mes propos en disant également qu'il y avait une notion de gouvernance qui n'était absolument pas adaptée pour tenter une société sans argent mais c'est encore après s'écarter du sujet mais pour en revenir voilà l'idée c'est que vraiment il faille faire un saut de manière majoritaire alors le but il n'est pas de fixer un nombre mais il est d'être suffisamment majoritaire pour pouvoir finalement dire voilà écoutez aujourd'hui on est la majorité de l'humanité à souhaiter ça il est impossible de ne pas nous entendre et il est surtout impossible de continuer à ce qu'une minorité dicte à la majorité ce qui est le cas aujourd'hui c'est à dire qu'une minorité l'élite dicte à la majorité le reste du monde la pluie et le beau temps parce qu'elle a la maîtrise de la finance donc ça c'est absolument pas tolérable l'inverse n'étant effectivement pas non plus des mieux c'est à dire que parce que nous serions majoritaires nous dirons bon ben voilà on souhaite s'émanciper de cette société mais malgré tout ça reste quand même beaucoup plus juste et ça reste surtout la seule et unique solution pour le bien-être de la planète et de ses habitants j'espère avoir répondu à ta question sinon n'hésite pas je peux préciser sans aucun problème oui est-ce que je peux partager c'est très intéressant la question que tu viens de dire parce que j'ai pensé à cette question aujourd'hui et justement j'ai fait un raccord avec le fait que dans l'applicatif que le grand projet propose en fait justement on peut s'inscrire d'une manière locale admettons je ne sais pas tu habites dans une région basque ou autre dans ta ville à toi tu peux créer une assemblée et créer différentes personnes autour pour que ces personnes qui ont des compétences et savent faire des choses peuvent s'échanger des services parce qu'aujourd'hui effectivement si on voulait monter un hôpital concrètement sans fonctionner avec le système ce serait ce serait quasiment pas possible en fait par contre il y a des choses qui sont possibles de faire en se responsabilisant chacun c'est à dire fournir des services d'aide de toute forme en fait aujourd'hui on a la possibilité de s'entraider les uns les autres avec des services qu'on pourrait se fournir tous les jours que ce soit à travers de l'aide juridique que ce soit à travers du soin ou par exemple un ostéopathe ou peu importe aujourd'hui on peut se partager d'une manière bénévole et gratuitement ces compétences là les uns les autres donc je trouve vraiment intéressant de se responsabiliser déjà par rapport à ça parce que on n'est pas capable gratuitement de s'offrir des choses humainement pourquoi s'imaginer un hôpital gratuit je veux dire ça on doit commencer en son centre de faire ça et c'est vrai et c'est vrai que comme dit Hugo techniquement le problème c'est qu'aujourd'hui on peut offrir des services gratuitement le gouvernement et l'état ne peuvent rien dire si moi j'ai envie d'aider une personne âgée à faire ses courses je peux le faire et effectivement monter un hôpital ça engage des mesures sanitaires et beaucoup de choses et ça implique aussi énormément de personnel dans cette mécanique là qui fait que effectivement pour entrevoir un hôpital je pense que c'est des projets à moyen à long terme mais qu'avant d'arriver à ces projets moyen à long terme on a tellement de choses à faire déjà dans l'entraide au quotidien et on peut le faire via l'applicatif je l'ai vu c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment interpellé je me suis dit au bout du compte moi je vais lister mes compétences je vais lister ce que je suis prêt à offrir aux gens et combien d'heures j'ai envie de le faire par semaine et ensuite et ensuite comme ça me contacteront ceux qui voudront et c'est déjà déjà un premier une première initiative une première démarche personnelle bien sûr bien sûr oui oui moi j'avais adhéré au système du sel aussi pendant quelques années et c'était super quoi je donnais des cours en échange on venait me faire le jardin enfin bon voilà il y a des choses comme ça qui existent depuis depuis très longtemps il y a des associations il y a des gens très très actifs disons que des gens qui sont un petit peu coincés dans des villes qui n'ont pas de pouvoir d'achat c'est plus difficile d'envisager le basculement parce qu'il y a une forme quelque part d'assistanat et de peur de perdre le peu qu'ils ont maintenant quelqu'un qui a les moyens des propriétés etc ça va être beaucoup plus facile pour lui d'envisager pour lui-même une reconversion enfin une autre vie il peut même aller s'acheter une île et puis vivre en autarcie plus ou moins voilà effectivement c'est toute la société qui doit qui doit prendre conscience avant avant de basculer et et se faire confiance avant tout et et ne pas avoir peur d'aller vers l'autre pour demander quand on se sent pas capable de faire quelque chose déjà rien que ça 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 changerait petit à petit beaucoup les choses voilà je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis merci j'en profiterai pour pour rebondir et effectivement en fait je crois beaucoup au partir du moment où la transition aura lieu je pense que beaucoup de ces comportements déviants ce que j'appellerais déviants n'auront plus lieu le simple fait de supprimer l'argent va permettre finalement de refonctionner de manière cohérente et congruente c'est à dire que l'être humain aujourd'hui il faut le savoir marche sur la tête et c'est c'est quelque chose qui est absolument incroyable et ces sentiments de mal-être qu'on peut ressentir parfois c'est juste quelque chose de logique parce que nous sommes nous n'arrivons pas à être en phase avec une société qui est malade donc finalement il n'y a rien de il n'y a rien d'anormal à ne pas se sentir en phase avec une société de malade voilà donc ces comportements changeront fort de l'environnement parce que l'être humain est très malléable à son environnement très adaptable et du coup en modifiant l'environnement en lui procurant un environnement qui soit beaucoup plus cohérent qui favorise l'entraide la collaboration le partage on arrivera à justement généraliser ces états d'être et ces façons de vivre Hugo tu sais j'ai expliqué autour de moi que j'allais t'inviter et qu'on allait parler du grand projet Mossika et en fait j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont qui m'ont posé des questions qui m'ont posé des questions qui étaient positives moins positives et en fait j'ai essayé de me mettre à votre place aujourd'hui en étant on va dire engagé aussi dans ce changement et en fait effectivement tout à l'heure Bjorkio disait quelque chose d'intéressant c'est qu'il faut un volume de personnes pour qu'il y ait une mécanique qui fonctionne et les gens me disaient mais oui mais il faut un volume de personnes parce que sinon les gens n'utiliseront pas ou autre mais en fait le fondement et le principe même bien évidemment qu'il faut beaucoup de personnes pour qu'une mécanique marche mais pour moi le plus important dans cette vision et dans l'engagement que vous avez c'est que chaque personne alors on a parlé du sel et puis il y aurait d'autres personnes incitées mais il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour et le plus important c'est qu'en fait toutes ces initiatives ont le même souhait de cœur en fait c'est de construire un nouveau monde en fait donc je pense que chacun a sa place chacun peut offrir de très belles choses et je pense que ce serait utopique que se dire il n'y en a qu'un qui va arriver à faire quelque chose je pense que c'est il y aura des milliers de un qui vont qui vont engager des choses importantes en France et dans le monde et c'est ce qui va faire en fait on va former une sorte d'énorme essaim avec une multitude de ruches et c'est l'engagement de chacun à travers cette multitude de ruches qui va permettre justement d'accéder à ce nouveau de mon point de vue alors dès que tu parles de ruches chez moi ça résonne réseau le principe des ruches c'est effectivement le principe d'organisation en réseau et effectivement c'est comme ça que nous allons y arriver et tu disais juste avant j'ai perdu ce que tu étais en train de dire juste avant la notion de ruches avant la notion de ruches parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit mais bon pour que quelque chose fonctionne parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont entrepreneurs ou autres qui me disent mais il faut beaucoup de monde pour que ça fonctionne mais moi je me suis mis à votre place et je leur ai dit effectivement il faut beaucoup de monde mais c'est parce que justement il y a plusieurs initiatives aujourd'hui dans notre pays y compris la vôtre qui font qu'aujourd'hui au plus il va y en avoir au plus on va entendre parler d'initiatives positives pour le monde et au plus on va être sensibilisé à ça si on ne parle pas de ces initiatives et par exemple de ce qu'est le grand projet aujourd'hui les gens ne savent pas qu'il y a des initiatives donc ils vont se poser des questions ils vont continuer d'avancer et le monde ne peut pas changer en un claquement de doigts en fait il évolue ça dépend je me permets de te couper regarde le Covid regarde le Covid le monde entier a changé en très peu de temps il a suffi qu'un sujet arrive sur la table qu'il bouscule concrètement les pensées de tous les gens et finalement on s'est retrouvé à se modifier concrètement je pense que là encore il y a une notion d'urgence on a un problème de climat avant les disparités sociales parce que bon ça à première vue ça ne date pas d'hier même s'il faut les résoudre même si elles s'étendent de plus en plus elles ont tendance à s'agrandir et à se creuser mais malgré tout les disparités existent depuis toujours alors que le dérèglement climatique les problèmes auxquels on va devoir s'affronter sont bien concrets on a une natalité en hausse et une capacité à générer de la nourriture qui va en baisse et de plus en plus à cause de nombreuses intempérées à venir et donc au final on a vraiment cet état d'urgence et on sent une sorte d'éveil de prise de conscience chez les gens au travers justement de toute cette notion d'environnement on voit que rien que là il y a une mobilisation qui devient de plus en plus forte rien que sur cet axe là on le disait tout à l'heure à partir du moment où publiquement le grand projet sera reconnu comme ayant le meilleur dossier climatique ça peut aller très très vite on peut très bien avoir un engouement et une ferveur qui monte en flèche et une capacité de buzz qui fait que finalement le sujet se retrouve sur la table des débats publics et par effet de tâche d'huile ça revient à s'étendre très très vite parce qu'aujourd'hui avec internet on a un outil technologique extraordinaire pour pouvoir communiquer avec le monde entier en un tweet finalement un tweet est capable de faire le buzz vous voyez non mais allô allô quoi voilà mais sinon pour en revenir juste j'invite d'ailleurs toutes les associations et toutes les entités qui oeuvrent comme ça pour le bien de la planète et de ses habitants à rejoindre l'application du grand projet parce que justement elle permet à tous ces groupes qui sont souvent des organisations d'ailleurs sociocratiques c'est à dire à gouvernance partagée vont pouvoir trouver un outil pour s'organiser pour faire leur réunion leur compte rendu créer leur date poster les comptes rendus de réunion enfin il y a vraiment tout un tas de possibilités sur cette application et encore qu'on en est qu'au début je ne vous parle même pas de ce qui est prévu sur l'application V2 parce que je suis intimement impliqué dans l'équipe donc du coup je sais je sais ce qu'il en est avant tout le monde mais ce sera crucial aussi pour vous parce qu'en fait vous avez fait pour moi déjà qui fait beaucoup de technique j'ai trouvé que l'applicatif était très bien pensé et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en plus vous faites un travail acharné sur la partie mise à disposition mobile puisqu'aujourd'hui quand même on vit dans un monde où on est connecté à son smartphone et aujourd'hui en plus si vous déportez le principe applicatif sur mobile effectivement ce sera quelque chose de formidable et je voulais c'est une évidence on a 70% d'utilisateurs mobiles c'est-à-dire et Hugo j'aurais aimé aller sur une sur une thématique en rapport bien évidemment avec ce dont on est en train de parler sur on va dire la notion de prix par rapport à la valeur et j'aurais bien aimé faire intervenir Durkio par rapport à ça parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir conscience et de comprendre cette notion de prix de valeur en fait auquel on fait face aujourd'hui dans un système monétique commercial et autre en fait ah il y a Flipflap qui a été déloqué pour une question aussi je vois Flipflap oui bonjour merci je t'en prie je vais te laisser répondre à la question j'avais lancé j'avais lancé une question mais j'ai vu que ton micro a été débloqué donc tout à ton honneur je t'en prie si tu veux poser une question Durkio enchaînera après toi je te laisse poser la question Hugo et sois la bienvenue bonjour excusez-moi c'est la première fois que j'utilise ce système c'est pas toujours possible de comprendre mais vous parlez tous de ces belles choses bien évidemment c'est intéressant mais aujourd'hui on est tous sur l'électronique alors quid de l'énergie demain si on est tous sur les réseaux ça c'est ça peut s'éteindre en un clin de un clin de doigt quoi par contre attention à vos micros pour ceux qui ne parlent pas alors bonsoir Flipflap merci beaucoup pour ta question est-ce que tu peux la reformuler s'il te plaît c'est-à-dire est-ce que tu veux mettre en avant le fait que notre consommation énergétique au travers du monde numérique est énorme ou est-ce que tu veux mettre en avant le simple fait que si demain il n'y a plus d'internet on ne peut plus s'organiser exactement c'est la deuxième question d'accord ok alors en fait il est vrai qu'il faut trouver il faut toujours un système de sauvegarde en fait tout simplement il faut toujours une police d'assurance c'est d'ailleurs exactement le cas du grand projet c'est-à-dire que tout politicien qu'il soit de quelques bords confondus personne ne vous a jamais dit les amis on va penser à une solution en cas d'effondrement le système ne propose pas de solution en cas d'effondrement ce qui est le cas du grand projet c'est-à-dire si demain il y a un effondrement on a déjà tout un tas d'assemblées efficaces opérationnelles qui s'organisent sur le terrain partout en France et bientôt dans le monde donc ça c'est la meilleure police d'assurance anti-effondrement pour en revenir à l'effondrement des moyens de communication puisque finalement le pont m'était donné par rapport à ça si demain on se retrouve sans moyens de communiquer donc alors bien entendu il faudrait aussi supprimer les téléphones ça va de soi en plus d'internet pour nous empêcher de nous appeler entre nous mais il faudrait également empêcher le courrier postal il faudrait également empêcher les gens de se rassembler parce que bien entendu les différentes assemblées sont toutes invitées à trouver un lieu à convenir d'un lieu de rassemblement en cas d'extinction des différents moyens de communication c'est une ce qu'on se dit en groupe aussi nous des petites cellules mais bon c'est l'idée c'est de trouver un moyen de ralliement donc il faut être à distance à pied en plus parce que tout le reste c'est pareil tout à fait c'est pour ça que les assemblées sont d'ailleurs calculées en fonction de secteurs géographiques qui tiennent compte de ces distances à pied et notamment la zone 3 qui est la zone ressource pour laquelle on travaille sur une distance maximale qui correspond d'ailleurs un peu aux données du locavorisme le locavorisme c'est une théorie sur la capacité à s'alimenter dans un secteur donné qui est grosso modo pour vous la faire simple de 150 km et en fait 150 km représente également il faut le savoir dans l'histoire de la cartographie française la façon dont on avait découpé les départements à l'époque pour permettre à chaque citoyen même aux citoyens le plus éloignés de venir à cheval participer aux assemblées et aux réunions pendant la journée et rentrer le soir à cheval directement chez lui voilà pour la petite j'espère avoir répondu à ta question tout à fait merci je te relance merci alors pour la question flip-flap et encore merci pour la réponse c'était intéressant Bjorkio est-ce que tu veux tu veux reprendre où tu en étais j'allais démarrer juste sur sur l'histoire du distinguo entre le prix et la valeur c'est que le problème en fait que finalement j'aperçois par rapport à l'argent c'est que tout finit par avoir un prix mais le problème de ce prix c'est qu'il n'a pas la même valeur selon les gens exemple typique actuellement avec les amendes qui pleuvent à coûter 135 euros pour Rothschild où on s'appelle le tout le monde c'est pas le même tarif c'est à dire qu'il y en a un qui ne représente quasiment rien et un autre pour qui ça peut représenter une grosse partie du budget oui enfin moi ce qui me choque quand même un peu plus pardon excuse-moi vas-y finir bon je connais cet exemple là mais d'autres exemples il y en a plein on peut prendre aussi par exemple ne serait-ce que la nourriture c'est à dire qu'on prend un producteur qui va produire des fruits et des légumes par rapport au temps et à l'énergie que ce producteur va mobiliser pour amener ce produit jusqu'à nos étalages et éventuellement dans nos assiettes la valeur en termes de prix qui lui est attribuée est excessivement basse alors que des produits qui sont beaucoup moins énergivores sur le plan humain se retrouvent avec des valeurs démesurées et de façon complètement artificielle et c'est finalement la principale dérive qu'il y a avec l'argent et la notion de prix c'est que une tierce personne s'immisce dans l'échange qui a lieu entre deux individus et fixe une valeur par l'intermédiaire d'un prix qui n'est pas choisie c'est à dire qu'on prend ça c'est le prix c'est comme ça les personnes qui se vendent le produit peuvent se retrouver limitées dans la vente d'ailleurs on a même les limitations avec les sortes de concurrence etc et que finalement c'est même interdit pour certains de vendre certaines choses à certains prix et donc le principal problème il est là c'est qu'on n'est pas libre totalement des échanges que l'on fait et on se retrouve en fait avec un intervenant extérieur qui s'immisce dans les échanges qu'on peut établir entre deux individus et l'avantage actuellement justement des plateformes alternatives qui se développent avec l'idée par exemple de faire des échanges de services c'est que on remet l'église au milieu du village et que on replace l'énergie humaine au centre des choses et que une heure de cours d'un propre ça équivaut à une heure de travail ménager de quelqu'un il n'y a plus d'histoire oui mais moi ça correspond à des années d'études à des diplômes etc en fait fondamentalement durant l'échange il y a une heure de temps qui est échangé et ce temps il a la même valeur pour tout le monde et bien écoute je suis tout à fait d'accord avec toi là tu parles d'équité dans la finalité de tes propos et effectivement l'équité c'est l'un des grands objectifs de supprimer l'argent puisque ça va réduire les inégalités sociales parce qu'au final ce qui me choque plus moi c'est vraiment la même notion de ce que tu avances mais extrapoler presque un peu plus à savoir un chef d'entreprise qui est absolument remplaçable je le sais pour l'avoir été toute ma vie qui gagne beaucoup plus qu'un ouvrier qui est vraiment le coeur et l'essence même de l'activité donc ça déjà pour moi si tu veux c'est un petit peu aberrant là dessus ce qui est encore plus aberrant c'est un patron du CAC 40 qui gagne des millions et des millions pour finalement ne faire qu'un travail qui est pérébral et encore quelques heures par semaine très peu de temps alors qu'à côté de ça on va avoir des petits mineurs dans les mines du Congo pour qui vont risquer leur vie pour nos terres rares de nos smartphones pour gagner même pas de quoi manger du riz à la fin du mois donc il y a vraiment un gros gros problème tu vois rien que ce point là il n'y a même pas besoin de polémiquer deux heures il faut arrêter l'argent en point de trait tu comprends ce que je veux dire ? Ensuite le deuxième point que tu énonces dans ce que tu dis c'est la loi du marché d'une part la loi du marché et d'autre part tu intègres aussi la notion des intermédiaires donc là on rentre dans deux sujets encore très profonds et qui montrent encore des dérives mais les dérives du système financier elles sont tellement dans toutes les facettes de ce qu'on peut regarder que quand on fait comme moi un exercice de pensée depuis plus de dix ans sur un monde sans argent parce que oui ça fait plus de dix ans que je pense à un monde sans argent donc la notion n'est pas d'hier je peux vous dire que ce système aujourd'hui on se rend compte que ça ne vaut plus rien bien sûr qu'on continue à travailler à gagner sa vie parce qu'il faut vivre décemment ou convenablement répondre à ses besoins etc mais on se recentre très vite et les besoins de matérialité fondent comme neige au soleil quand on prend conscience de toutes ces artifices finalement mais la loi du marché pour en revenir à ce que tu disais est terrible parce qu'elle fixe des valeurs qui sont soi-disant alors là on rentre dans la théorie de la finance économique qui se veut essayer de rivaliser avec une science mais qui n'en est absolument pas une et pour ça il suffit d'en discuter avec n'importe quel économiste un petit peu chevronné qui viendra confirmer tout ça d'ailleurs un véritable économiste chevronné je me demande comment il s'accroche encore à son travail parce que quand on les entend parler vous avez une chaîne qui est extraordinaire pour ça vous avez Thinkerview vous avez d'ailleurs une autre chaîne qui est Arte qui est extraordinaire aussi pour ça qui a fait une série de documentaires vous pouvez en trouver sur le site du Grand Projet vous avez un onglet qui s'appelle les dossiers dedans vous avez des heures et des heures de vidéos sur toutes les dérives de ce système les mythes sur lesquelles ils sont basés parce qu'il faut savoir que tout le système financier est basé sur un mythe pareil l'économie en elle-même c'est presque c'est un ensemble de pseudo-loi mathématiques parce que finalement c'est des équations qui sont à connaître et partant de là le principe est simple si vous connaissez les équations si vous connaissez finalement on ne va pas dire les équations mais si vous connaissez le manuel de l'argent c'est à dire le fonctionnement de l'économie si vous vous y intéressez c'est à dire que comme tout sujet il faut y passer du temps à ce moment-là vous gagnez de l'argent si malheureusement ça ne fait pas partie de vos centres d'intérêt vous serez toute la vie à courir derrière et ça c'est le grand dame de cette société c'est que soit vous êtes à fond au travers de cette société matérialiste et de l'argent et de la course à l'argent et qui finalement revient à vendre son amoniable puisque finalement une heure de temps d'existence c'est troqué contre de l'argent si on le résume c'est ni plus ni moins que ça que le travail ce qu'on appelle l'esclavage moderne puisqu'on a aboli l'esclavage mais on a on a introduit le système financier qui a permis de rendre les gens esclaves eux-mêmes finalement bref je vais en arrêter là mais voilà effectivement c'était une très bonne une très bonne remarque que que la notion de la loi du marché et des intermédiaires aussi parce que les intermédiaires effectivement font gonfler les prix et les valeurs des choses alors qu'au final et je suis bien placé j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la cosmétique dans le domaine du luxe donc au final voilà on a le fabricant ensuite on a le distributeur après on a le grossiste après on a l'esthéticienne et en finalité on a le client final voilà donc et chacun au milieu prend une petite commission qui fait qu'à la fin le prix est absolument exorbitant et finalement quasiment pas accessible pour la plupart d'entre nous voilà j'arrête là une belle réponse Liberté Libre tu avais demandé la parole le micro est à toi bienvenue à toi Liberté Libre tu peux poser ta question alors est-ce que tu as le pouf tout tol il faut que tu appuies sur le micro là il est bien débloqué est-ce que reste appuyé dessus ou appuie une fois pour pouvoir l'enclencher que j'ai eu ton retour par message comme quoi c'était bon tu as peut-être un problème technique bon Isa est-ce que toi tu avais une autre question en attendant que Liberté Libre arrive à déloquer son micro je me suis trompé le bouton je vais finir la disparu Isa aussi c'est pas possible si 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 oui Hugo j'avais une question il y a beaucoup d'organismes ou d'associations qui oeuvrent dans plus ou moins dans le même sens que vous est-ce que il y aurait possibilité de faire des associations ou des unions ou des fusions pour que ça avance un peu plus vite est-ce que dans certains groupes ou groupements il n'y aurait pas quelque part une notion d'ego ou voilà oui mais moi je suis de tel groupe et c'est moi qui veux tout faire alors effectivement il y a il y a peut-être une notion d'ego chez certains groupes alors après déjà des groupes comme le nôtre il y en a quand même très très peu des mouvements de société à monétaire il en existe certes plusieurs donc c'est vrai mais pas beaucoup non plus est-ce qu'il y a une question d'ego chez eux je ne sais pas je sais que par contre pour l'avoir entendu il est très difficile de s'organiser entre les différents mouvements pour ouvrir sur une communication commune ou autre par contre ce qui va très certainement se passer c'est que très vite il va y en avoir un qui va se démarquer qui va commencer à gagner en popularité et qui sera de toute façon très vite rallié par les autres un projet comme le grand projet par exemple est libre d'adhésion vous pouvez très bien faire partie d'un mouvement comme la june par exemple puisqu'on parlait des monnaies libres tout à l'heure et rejoindre aussi également le grand projet on peut faire partie sans aucun problème on n'est pas fermé c'est voilà donc il y a toujours la possibilité de participer à ces différents mouvements de voir avec lequel on a le plus d'affinités et de toute façon effectivement vu l'urgence et la situation très vite il va y avoir un mouvement qui va émerger et qui va arriver je pense sur le devant de la scène publique et qui très vite sera rallié par les autres oui c'est ce que je pense aussi moi je suis plus à la recherche d'un mouvement qui soit lumineux en fait c'est ça c'est ça c'est le but le but c'est c'est vraiment de en plus on fait vraiment le nécessaire pour permettre à toutes les organisations justement à toutes les les associations de pouvoir nous rejoindre on développe l'appli on est ouvert justement à toutes les discussions mais voilà on accepte toutes les invitations donc voilà c'est avec grand plaisir en tout cas merci merci donc l'émission l'émission va s'arrêter à 22h30 je vais laisser le salon ouvert pour toutes les personnes qui veulent échanger donc j'activerai les micros si vous voulez discuter entre vous il nous reste 12 minutes pour pouvoir encore échanger avec Hugo donc si si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à ouvrir à demander l'ouverture de votre micro oui moi j'ai une question j'ai une question je t'en prie est-ce que à la fin de l'émission les 10 minutes où les gens parlent entre eux on peut y être aussi ah ben alors en fait si tu veux tu peux rester jusqu'à 2h du matin parce que quelque fois ça dure très très tard donc en fait l'idée c'était pourquoi pas éventuellement lancer ça maintenant parce que moi ça m'intéresse bien que ça parle de manière ouverte en fait ah ben mais dans ces cas là si si tu alors le truc c'est qu'on fait un enregistrement d'émission si ah ben alors il y a Lina qui veut parler c'est à dire qu'en fait si si je peux intervenir tout le monde ce qui se passe c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être des gens qui vont peut-être pas vouloir être enregistrés pour du replay si tu veux et ah d'accord d'accord sinon sinon après moi moi je suis open si tu veux que l'émission dans la version présentation on appelle ça en fait si tu veux l'after c'est à dire qu'une fois que l'émission est terminée il y a tout le monde on ouvre les micros de tout le monde et chacun lance des sujets on crée des débats on partage nos opinions et bien évidemment toi qui est l'invité premier tu es le bienvenu et on peut le commencer maintenant si vous voulez la seule chose c'est que pourquoi pas laisser l'enregistrement parce que ça pourrait être vraiment intéressant sur ce coup là donc je préviens tout le monde voilà ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole sachant que c'est enregistré libre à eux donc l'enregistrement à tous donc je vous informe l'enregistrement continue je vais ouvrir les micros de chacun si vous voulez échanger et lancer des sujets j'ai vu que Lina avait une question je vais juste terminer de présenter le concept qui va s'ouvrir maintenant donc maintenant je vais à l'instant où je vous parle déloquer tous les nouveaux je vais demander si Isa et Biorchio veulent bien débloquer tous les micros et je proposerai donc à Lina pour commencer on va dire l'ouverture du bal bienvenue à toi Lina est-ce que tu as une question pour Hugo est-ce que tu veux commencer oui bonjour tout le monde et merci beaucoup j'aime tellement j'aime tellement ce projet-là je l'ai visualisé moi il y a deux ans et c'est incroyable la seule chose que puis je crois que tu as répondu à ma question Hugo tu me confirmeras si c'est correct j'ai beaucoup d'arguments parce que j'en parle un peu mais doucement parce que les gens je ressens quand les gens seront prêts à entendre ou pas et et l'argument que j'ai toujours c'est ouais mais là là ils vont échanger ça pourquoi là tu sais il y a toujours une question de valeur et et là je pense que tu as répondu avec l'histoire de une heure une heure une heure de un vaut une heure de l'autre là tu sais question valeur si on veut une heure de ton temps c'est merveilleux et et avec une structure qui dit bon ben moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire il y a tellement de choses à faire de prendre soin de la planète et tout ça qu'en fin de compte on peut donner des choix et dire tu vois si tu me donnes une heure ici et bien ça va équivaloir à une heure là tu sais fait que je voulais confirmer un peu avec toi l'histoire de l'argument toujours de parce que moi je vois tellement un beau monde là mais il faut avoir une transition je ne vois pas je ne vois pas moi donner une heure je vais la donner je n'ai pas besoin de quelque chose en échange tantôt si j'ai besoin par contre si j'ai besoin d'un service tantôt ben je vais dire ah peut-être que lui pourrait m'aider ben je vais lui demander mais tu sais ça ne demandez rien au départ d'échange parce que ça ça équivaut à encore un système monétaire le troc là les gens c'est l'argument que j'ai souvent le troc l'échange c'est encore un système d'argent on ne le voit pas c'est pas c'est quand même le troc le troc et l'échange l'ina c'est quand même c'est quand même à la base les prémices de la monnaie c'est à dire qu'avant il n'y avait pas de monnaie et on échangeait un objet qu'on considérait avec de la valeur dans des tribus alors permets-moi rebondir malheureusement c'est un mythe ce que tu dis là c'est le mythe que l'économie a voulu nous faire croire quand on regarde réellement on regarde l'histoire on a justement une vidéo qui s'appelle les mythes et l'origine du commerce dans la page dossier qui traite de ça une chaîne de science de zététique d'hygiène mentale qui fait un sujet là-dessus et qui montre qu'il y avait une question de redevabilité qui précédait à cette notion de troc et bref le troc non c'est absolument pas c'est tout à fait l'INA je me permets bonsoir c'est tout à fait juste ce que tu disais c'est effectivement je te remercie beaucoup de cette intervention elle est très précieuse parce que c'est effectivement la première remarque que la majorité des gens font quand on parle d'une société sans argent la plupart des gens font allusion à ah ben alors ça va être le retour du troc c'est l'une des questions d'ouverture de la foire aux questions d'ailleurs du site et non c'est une société de l'accès donc c'est exactement comme tu le décris c'est à dire que chacun exerce sa vocation aux autres sans contrepartie voilà je sais faire ça je le fais pour les besoins de la communauté sans aucun problème et sans attendre quoi que ce soit en retour sachant que la communauté veille à mes besoins par contre sans attendre en retour non plus exactement et c'est là l'éveil l'élévation de conscience et retrouver ces valeurs humaines qui sont cachées qui ont été cachées pendant des centaines de années mais juste d'aider de partager ça nous remplit et on n'a pas besoin de rien en retour pour être rempli on se remplit déjà à donner mais je sais je comprends très bien qu'il faut faire une transition parce que les gens ne sont pas tous prêts et peu sont prêts présentement mais c'est vers ce monde-là que je crois mais je voulais juste confirmer avec toi donc est-ce qu'on pourrait comme ça servir une heure de temps tu sais pour tout de suite pour les gens au départ pour la transition un petit peu parce que les gens ne sont pas prêts encore à dire ben moi je te donne ça puis c'est tout tu sais sans pourtant parce qu'il y en a qui m'ont dit puis j'avais le bon argument pour ça il y en a qui m'ont dit ouais mais il y en a qui vont rester assis sur leur sofa puis ils ne bougeront pas ben j'ai dit ces gens-là non justement parce qu'ils vont avoir besoin non mais ces gens-là lorsqu'ils vont avoir besoin de nourriture ben à ce moment-là ils vont demander à qui parce qu'ils bougeront pas non mais justement Hugo Lina il y a la solution si vous prenez 24 heures dans une journée humaine on ne peut pas faire plus que 24 heures et si on faisait chacun 24 heures à œuvrer par jour on ne reposerait pas notre corps ce ne serait pas techniquement possible ce qui veut dire à un moment donné on rentre dans un système d'accumulation en fait on empile c'est-à-dire qu'à un moment donné au plus on va faire d'heures au plus on va accumuler d'heures et pourquoi justement on ne donnerait pas les heures dont on n'a pas besoin aux autres en fait dont on n'a plus besoin ben oui Lina Lina je te remercie encore une fois pour ton intervention c'était magnifique ce que tu as dit une fois de plus et j'ai adoré et en fait par contre juste une seule chose c'est que non il n'est pas question de donner une heure pour attendre une heure en contrepartie ou quoi on retombe dans un système de troc l'idée c'est vraiment d'ores et déjà si tu veux être dans cet état d'esprit libre à toi sans aucun problème effectivement et c'est fortement encouragé d'aller sur l'application de remplir tes compétences et de les offrir à qui le désire tu vois tu peux déjà être dans l'état et les gens vont être interloqués tu fais une initiative gratuite comme ça mais pourquoi ben pourquoi parce que ben voilà j'attends pas pour mon éveil de conscience pourquoi parce que le grand projet pourquoi parce qu'un monde sans argent pourquoi parce que par exemple à l'assemblée de Nancy ils ont créé une équipe de jardins partagés ils sont allés dans une copropriété et ils font le jardin de la copropriété sans rien attendre en retour voilà donc j'ai été interloqué je leur ai dit mais vous gagnez quand même vos paniers de fruits et légumes en retour non on fait ça juste pour la communauté ah bon mais vous y gagnez quoi ben rien voilà et de là par contre je me permets juste de finir de là l'idée m'a germé effectivement de proposer non seulement la même chose à mon assemblée mais de voir le système peut-être pousser un peu plus loin et de créer plusieurs équipes comme ça pour créer des jardins un peu partout dans tous les jardins qui seraient justement abandonnés et délaissés parce qu'il y en a beaucoup à l'île de la Réunion et donc de créer des zones comme ça d'urbanisme autonome là où on va avoir des difficultés parce que sinon c'est toujours pareil pour avoir acquérir un terrain agricole il faut de l'argent etc mais par contre aller cultiver gratuitement le terrain des gens ça reste quelque chose de beaucoup plus facilement négociable et ça crée comme ça des petits oasis de verdure et voilà donc tout ça pour dire qu'une idée gratuite et altruiste comme ça qui a eu lieu à Nancy vient rebondir comme ça pouf à plus de 10 000 km dans une autre assemblée qui s'est inspirée d'une autre assemblée tout simplement et voilà comment on grandit et on évolue ensemble Ah wow mais c'est une bonne idée ça parce que justement tu sais un terrain puis chacun participe selon ce qu'il connaît où on peut montrer tout ça puis chacun apporte un petit quelque chose à ça donc c'est une contribution puis sans attendre de rien là tu sais c'est même merveilleux de jouer dans la terre et tout ça moi j'adore ça j'ai quitté la ville d'ailleurs pour ça parce que j'avais besoin de retrouver la nature donc oui merci Hugo merci beaucoup merci avec grand plaisir Lina il y a d'autres personnes n'hésitez pas est-ce que la tire angulaire de toutes les affaires ce n'est pas la notion de propriété est-ce que c'est à cause de ça en fait qu'on se retrouve encore entre guillemets accro à 10 alors oh là là tu nous lances un gros sujet en fin de soirée ah non c'est un bon sujet quand même oui mais il est gros il est gros dossier c'est à cause de ça en fait il y a à la fois la notion de propriété et il y a la notion de confiance c'est-à-dire que là tout à l'heure on parlait justement de ah bah oui du coup si on sort de l'argent on rend dans le troc c'est parce que on ne fait pas confiance au monde qui nous entoure et que du coup quand on donne quelque chose on se dit ah bah je vais encore te faire avoir d'ailleurs en plus on a ce vieux dicton qui propage encore la méfiance d'aujourd'hui c'est quand c'est gratuit c'est toi le produit oui alors juste je me permets d'intervenir de même par contre dans un monde sans argent tu n'auras plus aucune chance de te faire avoir quand tu achètes un produit juste c'était la petite parenthèse mais bien sûr bien sûr mais c'est justement c'est là qu'il y a un gros travail de ouverture à opérer et surtout à guérir une forme de confiance de la vie d'autrui c'est justement le fait que quand quelqu'un se montre complètement altruiste paradoxalement ça a généré de la méfiance oulala celui-là il cache quelque chose et c'est là où c'est pas évident d'essayer d'emmener les gens avec nous dans cet état d'esprit du don c'est que il y a encore cette croyance qu'il y a quelque chose qui se tient derrière il y a une forme de confiance à guérir aussi de ce côté-là oui oui alors en fait ça remonte surtout à un conditionnement c'est-à-dire que c'est l'un des nombreux biais cognitifs générés par l'argent qui remonte à plus alors si je dis pas de bêtises aux alentours de 2700 ans enfin on va pas pronostiquer mais avant Jésus-Christ bref ça remonte un bon petit bout de temps là-dessus je perds mon fil j'aime bien souvent perdre le fil comme ça je pars un peu loin Sébastien tu me redonnes le fil mais c'est gratuit le seul produit le fait de pas avoir confiance dans les échanges oui donc en fait voilà ça vient non pas d'une notion de méfiance mais ça vient surtout d'une question d'ancrage de l'argent et là encore le jour où on arrive à se libérer de l'argent c'est quelque chose qui va disparaître ça fait partie des verres qui vont disparaître très rapidement mais à l'heure actuelle je suis totalement d'accord avec toi quand c'est gratuit c'est toi le produit ça se vérifie d'autant plus avec le big data aujourd'hui sur internet mais maintenant de manière concrète la confiance elle s'octroie aussi à l'essai c'est à dire la confiance n'empêche pas la vérification et à un moment donné quand les gens font œuvre d'altruisme c'est toujours payant c'est toujours payant en plus parce que quand tu donnes un tu reçois toujours 100 donc même si les gens sont méfiants au début parce que oui ils ont été échaudés la vie la vie passe son temps à nous échauder on est dans un système qui marche sur la tête donc forcément on est tous blessés par cette société plus ou moins à différents niveaux à différents degrés et ça crée effectivement cette méfiance l'argent qui crée en plus ces fameuses déviances cognitives dont je parlais qui sont finalement l'égocentrisme l'individualisme la compétitivité et toutes ces notions de valeurs qui ne sont pas des valeurs positives finalement vont créer cet état de méfiance et vont empêcher de faciliter cet épanouissement mais maintenant je pense qu'on est dans le bon salon ce soir puisqu'on est dans une chaîne spirituelle pour savoir que lorsque on donne sans compter on reçoit beaucoup plus et que la lumière du don éclaire si vite l'obscurité de la méfiance c'était très joli attention tu vas te faire traiter de fausses lumières fais gaffe ah bon je plaisante je plaisante mais ouais je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord avec toi à la base quand on donne et qu'on offre à l'autre si on enlève tout besoin qu'on pourrait avoir de vivre de manger de s'alimenter d'avoir un toit effectivement tu ferais pour ton prochain tu aiderais sans réfléchir à si je fais ça qu'est-ce que je vais avoir et en fait qu'est-ce que je vais avoir c'est parce que justement on a besoin de cet argent aujourd'hui pour vivre et si on n'a pas cet argent comment on va faire en fait c'est un grand paradoxe en fait surtout que cette énergie du don on l'a tous expérimenté que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que que receveur puisque ce don justement c'est c'est juste la base de tout de tout comment dire de tout le noyau familial je veux dire nos propres parents nous donnent sans avoir d'attente spécifique de retour et ça c'est un truc et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette méfiance qui s'instille de plus en plus sur cette idée que le don n'est pas finalement si gratuit que ça parce que beaucoup de familles et de manière générale les noyaux familiaux se retrouvent mal menés par le système en place mais cette économie du don on est dedans en fait oui on est dedans dans cette économie du don quand tu regardes que quand tu vois par exemple que tu as dans les forces quand on prend les statistiques rien qu'en France tu as deux tiers de la population écoute bien deux tiers de la population active qui dans les trois ans qui viennent de s'écouler ont été membres actifs d'une association de manière non salariée attrape-toi le chiffre comment je l'ai bien retenu et la formulation juste c'est-à-dire que le compte les deux tiers de ces gens actifs tiennent compte des bénévoles salariés on fait bien la distinction de ça donc on exclut ceux qui sont salariés on parle bien de deux tiers de la population active qui a été ou qui est bénévole de manière active voilà donc ça veut dire que ce monde sans argent est bien plus proche qu'en ne le croit je suis tout seul vous êtes là non on est tous là il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui aimerait lancer un sujet Nassim Raphaëlla vous êtes les bienvenus tous c'est un tout le monde bonsoir c'est Nassim bonsoir Nassim comment vas-tu ? très très bien très très bien j'écoutais de façon assez passivement mais du coup je me suis senti de pouvoir intervenir sur la discussion que vous aviez et revenir sur le paradoxe sur lequel tu avais terminé Olivier ton intervention Julien pardon ton intervention le fait est que l'analyse que vous avez faite des comportements et des suppositions que les gens peuvent faire lorsque voilà la peur de se faire tromper l'ordre d'échange le manque de confiance la supposition la méfiance tout ça ça reste j'ai envie de dire des concepts qui sont en train de périmer ou qui ont déjà périmé et que tout ce système qui est actuellement en marche avec ce que vous faites avec ce projet avec tous ceux qui peuvent exister comme ça et tous ceux qui ont pu voir des visualisations effectivement heureuses de monde sans argent c'est que peut-être que celui-ci petit à pied est en train de naître dans une élévation de confiance collective qui fait qu'on tendra beaucoup plus à avoir la foi en l'amour et dans l'échange l'amour ça ne laisse pas toute place au jugement aux suppositions et à la confiance Amen Amen Juste basculer d'une présomption d'innocence d'une présomption de culpabilité vers une présomption d'innocence on va passer des malades d'insopratiques des déloquants alors qu'ils n'ont encore rien fait à partir du principe que tout le monde a des bonnes intentions à la base tout le monde a les mêmes besoins et a envie de vivre dans un monde harmonieux et en fait donner la confiance aux gens effectivement à l'essai mais sur un registre plutôt positif dans l'idée Mais clairement de toute façon le comportement est déjà en train de changer et un monde sans argent achèvera de modifier encore plus les comportements vers quelque chose de vraiment plus collaboratif participatif et de toute façon ça va aller dans ce sens il n'y a pas d'autre choix Dans le sens de l'amour Oui Oui Dans le sens de l'amour Oui Alors est-ce que Oui ça va aller dans le sens de l'amour en fait tout simplement parce que quand on on essaye de visualiser c'est même pas quand on essaye c'est quand on visualise on se rend compte que c'est vraiment l'argent le vecteur je sais que je me répète et je résume un peu finalement le fond de l'idée c'est vraiment l'argent qui est le vecteur de toutes les dérives quand j'entends les dérives j'entends également les dérives mentales que l'on peut avoir par rapport au système les dérives relationnelles les dérives comportementales c'est donc l'égocentrisme l'individualisme l'esprit de compétition la crainte la peur tous ces termes là au niveau relation sociale ça impacte à ce niveau là au niveau économique donc vraiment dans tous les domaines là dessus je vous invite également à envisager les bénéfices que peuvent engendrer un monde sans argent sur les différents domaines donc tu parlais en fait ce qui m'a fait rebondir c'est la notion de confiance imagine la crise du coronavirus qu'on est en train de traverser et la polémique qui est à l'heure actuelle pour faire un peu d'actualité sur la vaccination il n'y aurait absolument pas eu de polémique sur la vaccination dans un monde sans argent pourquoi ? parce que tout simplement il n'y aurait pas eu le soupçon que les laboratoires fassent ça dans le seul et unique but de gagner de l'argent et c'est l'évidence qui fait que voilà toutes les théories du complot par exemple deviendraient du jour au lendemain résolues d'un coup de baguette magique parce qu'on saurait le fin mot de l'histoire de tout sans argent les masques tombent dans tous les domaines voilà sans argent on se retrouve avec des professionnels qui sont tous passionnés sans argent dans un monde sans argent on se retrouve avec tous les centres de recherche qui collaborent qui participent entre eux on a une capacité d'innovation qui est démultipliée mais une capacité de vraie innovation pas de greenwashing parce qu'aujourd'hui le terme innovation est très également dévodée par l'économie notamment par le marketing vert pour nous vendre des fausses solutions écolo là on parle de véritable capacité d'innovation parce que les ingénieurs sont débarrassés de leur principale contrainte qui est la rentabilité est-ce que vous envisagez un instant l'ensemble des produits de votre quotidien autour de vous dans la pièce jeter un oeil si ce qui est porté de regard est créé non pas pour la rentabilité mais réellement pour votre usage la dimension que peuvent prendre toutes les choses la saveur de la baguette de pain comme je disais tout à l'heure quand vous allez chez votre boulanger parce que certes vous avez le boulanger qui est passionné aujourd'hui mais tu penses que ce serait une solution Hugo parce qu'au bout du compte si même tu enlevais tous ces intermédiaires que tu parles à travers l'entrepreneuriat et qui t'obligent par rapport aux coûts aux marges aux taxes à tout ce qu'il y a à faire baisser le prix de tous les produits en fait on resterait toujours quand même avec une sorte de notion de valeur de quelque chose et aussi celui qui gagne en valeur quelque chose par rapport à son travail donc ça voudrait dire aussi dans un sens au bout du compte si ça coûte moins cher on consommerait plus si on le voit dans ce sens là alors il faut savoir qu'un monde sans argent ne veut pas dire que ça va être la goinfrerie un monde sans argent va quand même nous placer face à toutes les réalités de la société et parmi elles le problème des ressources c'est à dire qu'on ne peut pas continuer à consommer des ressources finies de manière infinie c'est toujours le même adage et donc partant de là il va falloir définir ensemble les modalités d'organisation concernant l'économie et notamment la partie des ressources c'est à dire comment est-ce que l'on consomme quoi et dans quelles proportions donc là on ne se fait pas pronostique de quoi que ce soit parce que le grand projet n'a pas vocation à écrire une bible mais juste à fournir le livre et le support qui permettra à l'humanité d'écrire son histoire donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer en revanche par contre on peut avoir des pistes et on peut avoir chacun des avis et des visions personnelles et là par contre si jamais vous m'en posez la question je peux éventuellement en répondre mais voilà et Hugo Hugo aussi je tenais à dire que Nassim tout à l'heure quand il a pris la parole il a dit une chose que tu as validé l'amour beaucoup d'amour et j'aimerais rajouter juste un mot derrière l'amour l'amour sans condition parce qu'en fait si l'amour est conditionné par quelque chose c'est encore une attente en retour et il y a une forme de valeur à ce qu'on fait en fait je suis d'accord avec toi mais il va falloir attendre un peu pour la capacité d'amour inconditionnel assujetti à l'ensemble alors l'ensemble non mais justement on peut chaque personne à sa hauteur à sa valeur avec ses convictions peut déjà le faire en fait il y a des gens j'ai déjà rencontré des gens dans ma vie qui avaient de l'amour sans condition qui voulaient m'offrir quelque chose pour le plaisir de le faire tu vois et je trouve que c'est bien quand même déjà qu'ils le font bien sûr j'essaye au quotidien de le faire avec ma femme très honnêtement mais sinon au delà de ça c'est la meilleure société possible pour aller vers l'amour inconditionnel en effet c'est vraiment celle qui le permettra le plus qu'est-ce que tu as dit Nassim on n'a pas entendu excuse-moi non je disais il y en a déjà beaucoup même si on ne le voit pas toujours sur ce monde et il y en aura de plus en plus oui je suis tout d'accord de cet amour inconditionnel et de plus en plus puissant en mon sens moi je m'en ai pas comme ça dans la bonne direction s'ils sont faits avec amour chose dont je ne doute pas Hugo ah mais oui totalement oui liberté libre vas-y moi j'aimerais bien rajouter aller dans la direction de l'amour effectivement moi j'aimerais bien rajouter aller aussi vers la direction de l'intelligence je pense c'est pas négligeable parce qu'il y a comme une utilité qui est intrinsèquement comment dire qui compose intrinsèquement le terme intelligence vraiment l'utilité et quand on voit ce qui se passe je prends un exemple Moussanto mais il y en a certainement d'autres où effectivement j'entendais tout à l'heure j'entendais tout à l'heure le fait que quand c'est gratuit c'est nous le produit et on a tendance aussi à oublier que quand c'est payant c'est aussi nous le produit mais à plus grande échelle c'est à dire quand on regarde quand on regarde le droit de polluer que les grandes entreprises peuvent acheter non seulement on est victime sur le plan collectif mais à un moment donné effectivement sur le plan individuel on est atteint et c'est pas très intelligent on va dire vraiment d'aller polluer comme ça d'aller mettre des pesticides pour empoisonner les gens la crise sanitaire entre guillemets aujourd'hui nous en dit un petit peu plus mais du coup moi j'aimerais bien effectivement rajouter vraiment le terme d'intelligence même si l'amour est important mais l'intelligence si elle est pas là pour moi ça explique beaucoup ce qui se passe actuellement on est dans la bêtise on est dans on est dans la perversion aussi on est dans toutes ces choses là donc vraiment la direction de l'intelligence moi ça me va bien de la rajouter je te remercie beaucoup pour ton intervention en tout cas liberté libre c'est très vrai ce que tu as dit est très juste et je te rassure effectivement ce genre de société une société sans argent comme le démontre le grand projet est vraiment susceptible de permettre des comportements logiques et cohérents c'est à dire que la société marche sur la tête je l'ai dit à plusieurs reprises et donc amène ces comportements aberrants parce qu'il ne faut pas en vouloir à Monsanto etc ils ne font qu'exploiter le système je ne veux pas les dédouaner par là ce qu'ils font est absolument inavouable mais en soi on ne sait pas ce qu'on aurait fait il ne faut pas les juger parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place ceci mis à part le fait de supprimer l'argent va supprimer de fait tous ces comportements déviants de Monsanto de Big Pharma parce que Big Pharma on peut le citer sans aucun problème quand on prend le manuel des médicaments je ne sais plus le nom exact du livre mais grosso modo on peut voir dessus que 80% de la pharmacopée relève plus du placebo que du véritable constat scientifique prouvé donc là encore ça peut être remis en cause et là encore une fois de plus sans argent on fera très très vite le tri dans les médicaments qui continueront ou pas donc voilà il y a tellement de choses qui vont se purifier d'elles-mêmes rien qu'en supprimant l'argent que vous ne pouvez pas imaginer la beauté de la société que l'on pourrait avoir à moins d'avoir fait une bonne période de projection mentale dans un monde sans argent moi j'aimerais rebondir sur ce que Liberté Libre dit j'allais juste oui pardon finir sur pareil ce que disait Liberté Libre elle parlait d'intelligence et je voulais juste rajouter collective parce que c'est un terme que je découvre que j'ai découvert théoriquement depuis un bout de temps et que j'ai découvert pratiquement depuis peu notamment au travers des assemblées justement et de ce travail au sein du grand projet l'intelligence collective ça a une saveur absolument magnifique parce qu'on a beau être intelligent dès qu'on rajoute un autre cerveau intelligent de suite une infusion qui est énorme et on se rend compte que le potentiel devient démultiplié et je fais notamment allusion à tous les projets qu'on peut mener dans une assemblée en mode sociocratique où on a par exemple des bonifications de la proposition qui font qu'on part d'un point A et qu'on arrive qu'on part par exemple de faire un jardin partagé et puis finalement on arrive à créer une équipe de réseaux de jardins partagés pour faire enfin voilà et on arrive finalement à une proposition qui devient largement supérieure à ce que à la base on aurait pu envisager tout seul donc voilà là encore c'est quelque chose qu'on va pouvoir toucher du doigt de manière globale et généralisée et ça va être tout simplement énorme je t'en prie Julien je te laisse la parole c'est gentil moi je voulais rebondir sur ce que c'est gentil liberté libre disait l'intelligence et en fait tu as rajouté collective et effectivement c'est très juste quand on utilise une multitude de facultés communes à penser je trouve qu'on va beaucoup plus loin dans notre manière d'arborer les choses surtout quand on n'est pas dans des a priori du jugement envers les autres et moi sur l'intelligence j'aurais aimé rajouter l'éducation parce qu'en fait l'intelligence c'est la connaissance comprendre savoir et aujourd'hui pour nos générations ça passe par l'éducation ça passe par nous en tant que parents qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants qui sont notre génération et nous sommes face à nos enfants les premiers interlocuteurs de ce qu'on va leur transmettre et en fait dans ce cercle virtueux on revient toujours à cette propre ouverture de conscience soi-même l'action qu'on va déployer soi-même envers soi-même et à l'extérieur et je trouve que dans cette intelligence là elle passe par l'éducation aussi c'est-à-dire qu'un jour nous on sera plus sur terre pour continuer de vrai et c'est en ouvrant notre conscience nous-mêmes et en permettant à nos enfants de l'ouvrir aussi qu'on peut laisser justement une trace derrière nous pour qu'ils puissent pour qu'ils pourront pour qu'ils puissent continuer pardon justement le travail qu'on fait aujourd'hui donc ça passe par l'éducation je pense aussi je dirais plus je dirais plus élever des enfants pour moi élever c'est amener vers le haut pour moi éduquer c'est leur imposer des choses alors oui on rentre justement sur les terminologies mais il est vrai que le choix des mots est très important mais l'éducation est un gros gros dossier également parce que oui il y a beaucoup 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 de choses à revoir dans l'éducation à l'heure actuelle de toute façon on formate les parfaits petits soldats du système c'est-à-dire qu'on encourage justement ne serait-ce que par les bons points et les images dans les petites dans les petites maternelles ça démarre dès ça on encourage déjà la compétitivité la réussite le dépassement de soi en soi c'est une bonne chose que de pousser un peu au dépassement de soi mais quand il est extrême ça en devient toxique ça en devient toxique parce qu'on ne peut pas toujours être au top de sa performance enfin bon l'école finalement crée un cadre qui est très très difficile à suivre pour la plupart des enfants et encore plus à plus forte raison aujourd'hui où justement pour rejoindre ce que vous disiez l'éducation commence à changer parce qu'on est en train d'élever nos enfants et non pas éduquer pour prendre la bonne terminologie oui très juste merci Isa non mais c'est Isa qui a dit ça elle avait raison elle était bien de le reprendre mais effectivement on a des parents qui de plus en plus élèvent leurs enfants avec le respect de leur potentiel tout simplement cette valeur là c'est à dire ne plus les contraindre par une éducation rigide qui permet à l'enfant finalement d'exploiter son potentiel et ce qui a pour conséquence d'avoir beaucoup beaucoup d'enfants dans ces générations qui naissent de plus en plus de haut potentiel et donc ces enfants là se retrouvent très souvent en pas en échec scolaire mais dirons-nous oui en difficulté scolaire parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'associer à l'enseignement standard sans compter qu'on parle là de l'une des facettes des problèmes de l'argent dans le domaine de l'éducation parce qu'il y en a tellement d'autres si on fait parler une enseignante qu'elle soit d'une maternelle parce que j'en côtoie par rapport à mes enfants ou de plus grande classe parce que j'en côtoie aussi pour avoir une ado vous pourrez tous entendre que c'est dramatique que l'enseignement public et finalement on l'entend on le sous-entend dans les discussions les dévers liés à la finance même au travers de ça quoi donc bref un énorme dossier encore que la finance que pardon l'éducation je propose à tous on arrive il est quasiment 23h moi je vais proposer maintenant de couper l'enregistrement je vais proposer à Hugo après Hugo pour rester avec nous et puis le salon continue ne vous inquiétez pas donc je vais couper l'enregistrement maintenant